Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire un indicateur de type thermomètre. Pour cela, on va procéder en quatre étapes. La première étape consiste à sélectionner nos données que l'on a ici, donc les données de type actuel, objectif et les résultats de l'année passée. On va faire dans l'onglet insertion un graphique et on va ajouter un graphique de type 2D, barre groupée comme ceci. Ensuite, dans le ruban, on va veiller à intervertir les lignes et les colonnes pour arriver à ce résultat. Ici, on a déjà fait la première étape. Ensuite, la deuxième étape consiste à ajouter une barre d'erreur sur l'année dernière ou l'année passée. Ici, l'année passée, je vais mettre dans Disposition, barre d'erreur et je vais ajouter dans Autre option de barre d'erreur. Ici, vous avez cette boîte de dialogue qui apparaît. Et dans barre d'erreur horizontale, on va cocher ici les deux. Style d'arrivée, pas de mise à jour. Une précision en pourcentage de l'ordre de 1%. La couleur du trait, un trait plein. Noir. Et le style de trait, 0.75 avec un type de début au niveau, des flèches, une flèche de type ovale. Le type de fin étant toujours ici un trait. Je ferme. Et j'ai ceci en termes de résultat. Voilà mon étape 2. Mon étape 3 consiste ici à sélectionner une des 3 séries, de faire ici mise en forme de la sélection et de faire un chevauchement. Vous avez vos 3 séries qui se chevauchent. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est travailler sur chacune des séries. Donc, on va commencer par la série objectif qui est sélectionnée ici. Sur la série objectif, on a au niveau du remplissage, aucun remplissage. Et au niveau de la bordure, une bordure de type très plein. Ici, par exemple, en bleu. Ensuite, on va s'attaquer à la série actuelle. La série actuelle a un remplissage de type automatique et une couleur de bordure de type automatique. Ensuite, on va s'attaquer à la série année passée. Et dans année passée, j'ai aucun remplissage. Et ici, au niveau de la bordure, j'ai une bordure de type automatique, comme ceci. Ensuite, je ferme. Et j'obtiens ceci en termes de résultat. Voilà la fin de mon étape 3. Étape 4, c'est la mise en forme générale. J'enlève la légende. Ici, je fais clic droit, format de l'axe. Je fais un format de l'axe de type fixe, calé à 120. Mon objectif étant, ici, au maximum, 200. Je supprime mon axe des ordonnées et des abscisses. Donc, ici. Et ordonnées. Voilà mon indicateur thermomètre. Je peux jouer sur la couleur si celle-ci ne vous convient pas. Par exemple, en faisant une couleur comme ceci. En réactualisant ma donnée de type actuelle par rapport à un objectif de 100 et par rapport à l'année passée où j'avais par exemple 69 en termes d'objectifs. Voilà ce que cela donne en termes d'indicateur thermomètre. Cela peut être très utile lorsque vous avez des objectifs à chiffrer et pour comparer par rapport à l'année passée. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous donnera plein de satisfaction. Je vous remercie pour votre attention.